Depuis quelques mois, voire quelques saisons, on ne comprend pas trop ce qu'ils font. Les supporters sont un peu dépités quand ils voient ce qui se passe, malheureusement. L'Odo reste une des places fortes du football. Lui, c'est Jean-Louis Gassé, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'ancien coach de Montpellier nous voit un excellent train de vie depuis sa nomination. Alors, à quel gros lot en or Jean-Louis Gassé a-t-il gagné à l'aube de la Canne 2023 ? C'est quelqu'un qui est porté beaucoup vers l'offensif, qui aime créer le jeu, qui aime créer du surnombre sur l'adversaire. Donc déjà sur ce point, ce sera... Dans la nuit du mercredi 25 mai 2022, Jean-Louis Gassé a foulé le sol ivoirien en tant que sélectionneur national pour la toute première fois. Ce fut un accueil en grande pompeau. Il fut accueilli par une délégation de la Fédération ivoirienne de football. A ses côtés, Cyril Domoro ne peut se targuer de garder le sourire. Ce fut le cas pour Aruna Dendana, qui se la joue du genre modeste. Ta relation avec Didier Drogba, Diaya Touré et Kolo ? Non, bien. Je ne sais pas, on a bon... Ce que les gens racontent, c'est... J'ai entendu qu'il y a des clans académiciens, non-académiciens. Voilà, voilà. Les non-académiciens, c'est des conneries. C'est juste des gens qui inventent des choses parce que... Moi, on m'a même dit que quelqu'un serait venu te dire que la gloire revient à Didier pendant que toi, tu fais tout le travail. Que des gens sont venus te dire, ceux qui étaient académiciens comme toi. Non, c'est des conneries. Oui, mais beaucoup de gens le disent. C'est des conneries. Je vais, je vais, je vais... C'est des conneries. Et qu'a fait... Souvent, souvent, pour expliquer des choses, il faut qu'on invente d'autres choses. C'est des conneries. Ça n'a jamais été, moi, d'être star. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'efficacité, fait en sorte que mon pays ait quelque chose. Fait en sorte... Ça veut dire, regardez... Je suis footballeur, je connais. Regardez un peu, détectez un peu celui qui peut mieux s'accommoder à moi. Celui avec qui je peux mieux faire les choses pour qu'on puisse avancer ensemble. Oui, je le fais. Ça ne m'intéresse pas de donner 50 ballons à Didier. Didier ou un autre. Donc, tant que ça reste dans le cadre de l'équipe nationale, tant que ça ne fait pas avancer. Toi, c'était ça, tout le monde. C'est bien, tout ce qui a été dit, c'est des choses que nous avons inventées nous autres. Ça a été inventé. Ça a été inventé. En fait, inventé, oui, maintenant, après, je ne suis pas dans la tête des gens. Moi, en tout cas, quand je joue au foot, quand quelqu'un est bien placé, je lui donne, il marque, et c'est nous tous, on avance. Alors, qu'est-ce que Jean-Louis Gassé va réellement gagner ? Eh bien, Idrissot Diallo ne voulait pas le dire. Le salaire, vous ne l'aurez pas parce que c'est contractuel. Quand on signe un contrat, on ne donne pas le salaire. Donc ça, il faut déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc, je ne donnerai pas le salaire parce que dans un contrat, c'est des choses qui sont confidentielles. Mais il faut noter que Jean-Louis Gassé a un contrat très juteux. Les chiffres révélés par enquête média sont démentiels pour un débutant en Afrique. Il touchera 47,494,494 francs CFA par mois comme salaire brut. Selon son contrat, il aura droit à une suite au fabuleux Movine Pic de Paris chaque fois qu'il ira en France. Et il bénéficie également d'une résidence hôtelière en Côte d'Ivoire. Il voyagera toujours en première classe. Si les éléphants atteignent les demi-finales de la Cannes en 2023, il gagnera 65 millions. Et s'il emporte, 200 millions de francs CFA. Je peux comprendre. Vu les enjeux, la Côte d'Ivoire est le pays organisateur. Mais en comparaison, en 2015, Hervé Renard devenait sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après avoir gagné la toute première Cannes face à la Côte d'Ivoire. Une finale qui a fait couler beaucoup d'encre. Le technicien français, champion d'Afrique en 2015, percevait à l'époque un émulant salaire mensuel de 39 millions par mois. Ce qui fait une différence nette de plus de 8,494 millions francs CFA. Ce qui fait de gasser le troisième sélectionneur le mieux payé d'Afrique devant l'Algérien Jamel Belmadi pour un mec qui n'a jamais rien gagné. Son successeur, Patrice Bommel, touchait 20 millions de francs CFA par mois. Avec tous ces investissements, j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire remportera la Coupe d'Afrique en 2023. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dans la vie, tout est possible. Il ne faut jamais dire que tu es petit, mais il ne faut jamais dire que tu es grand. Jamais. Dis-toi que c'est possible. Reste dans ça. C'est toujours possible. Tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a la vie, tant que... C'est toujours possible. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le à fond. Fais-le à fond, on n'attend rien. Et quand tu le fais, tôt ou tard, tu vas avoir les bénéfices. Ça, c'est... Colo qui a été d'un apport... D'un apport... Mais... Inestimable. Non, voilà. Inestimable pour la défense de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un grand monsieur. Parce que j'aurais été à sa place, je n'allais pas aller à la Cannes. Je n'allais pas aller jouer à la Cannes. Ah si tu étais à la place du citoyen d'Assemblée ? Non, non. De Colo. De Colo. Je parle de Colo. Je ne serais pas venu. Je ne serais pas venu. Et pourquoi ? Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Et là, ils ont été beaucoup injustes avec lui. Qui a été injuste avec Colo ? Je me souviens quand même que ceux qui sont autour de l'équipe nationale, il n'appelait plus. Pour quelqu'un qui a joué, qui a donné pratiquement... Il est venu au même moment que moi. Moi, j'ai décidé de partir de moi-même. Il est venu au même moment que moi. Il a joué quand même depuis 2000 jusque maintenant. Et c'est un monument à l'équipe nationale. Et les monuments, il faut les respecter. Et puis, il faut les préserver. Il faut les respecter. C'est important. Il a beau faire ce qu'il veut, le jeune qui vient, il n'aura jamais l'expérience de Colo. Le vécu de Colo. Tout ce qui est Colo, c'est. Il n'aura jamais ça. Donc, en plus, il est performant. Donc, quand on traite les gens comme ça, moi, ça ne me plaît pas. J'ai beaucoup d'affinités pour la personne. Pas Colo, mais pour en général. Et j'aime pas qu'on... Tu as dû avoir mal à l'heure. J'ai eu mal. Je lui ai même dit, il m'a donné tort, mais je lui ai même dit, parce qu'on parle beaucoup. Je lui ai même dit, tu sais, Colo, quand on ne veut pas de toi, retire-toi. Je lui ai dit ça. Malheureusement, il m'a donné tort. Il est resté. Et c'est bien. Il a gagné, c'est bien. Mais c'est ça un peu notre problème, un petit peu en Côte d'Ivoire. Tu vois, l'épisode Colo, quelqu'un, bon, il a accepté, mais quelqu'un comme... Moi, je serai été à sa place. Mais je n'allais plus pouvoir me concentrer pour jouer. Pourtant, quand je suis dedans, je suis dedans à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !